Déjà, en cassant ces codes là, de se dire qu'un homme n'a pas le droit de pleurer, de se dire qu'un homme n'a pas le droit d'avoir des sentiments, qu'un homme ne peut pas ressentir les mêmes choses qu'une femme, qu'un homme n'a pas le droit de faire la cuisine, un homme n'a pas le droit de faire le ménage. En fait, c'est tous ces codes-là qu'on nous a imposés à nous-mêmes qui font qu'aujourd'hui, les femmes se plaignent. Elles nous disent « Ouais, mais les hommes, vous n'êtes pas là, vous vous plaignez, vous voulez une meuf parfaite qui fasse à manger, qui fasse... » On ne demande pas tout ça, en fait. On ne demande pas tout ça, on ne demande pas tout ça. On veut juste une femme qui nous aime, pour ce qu'on est. Chacun ses défauts. Tu ne sais pas faire la cuisine ? Moi, je sais faire la cuisine, c'est bon. Tu sais faire le ménage ? Moi, pas. Donc, ouais, chacun fait sa tâche. Donc, c'est ça, il faut savoir composer avec la personne qu'on a en face de nous, peu importe la communauté, qu'elle soit noire, arabe, chinoise, ce qu'on veut. Mais c'est vraiment ça, c'est casser ces codes-là qui nous ont enfermés dans une photo figée où le père est comme ça, la mère est comme ça, les enfants sont comme ça, et tu n'as pas d'autre choix. La poupée est rose pour le garçon, pour la fille, et la poupée est bleue pour le garçon. Bref, inversement, on s'est bien compris. Et ça, c'est triste. Alors, sachant qu'il y a ça, quelques siècles, le rose, c'était pour les hommes. Donc, ça, les gens ne savent pas. C'est des choses que les gens ne savent pas. Ils sont là, mais ouais, mais non, mais si, frère. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. C'est nous-mêmes qui nous imposons les choses. Pourquoi ? Parce que tu as peur que ton fils, on va dire, devienne homosexuel ? Non. C'est en le bloquant, en ne l'expliquant pas les choses, en ne disant pas les choses, en ne disant, bon, mon fils, il y a certaines choses dans la vie qui sont compliquées. Certes, je ne serai pas toujours à côté de toi. Il y aura des choix que tu devrais faire à l'extérieur pour savoir si tu es quelqu'un de bien ou de mauvais. Et se dire ça, et dire ça de ses enfants, c'est déjà un grand pas. Parce que c'est ce que nos parents ont hésité beaucoup à faire. Parce que disaient, on te dit ça, tu te tais, tu fais fin. Tu n'avais pas le droit, tu n'avais pas le droit, tu n'avais pas de moi à dire. Tu sais, quand même, c'est triste. Attends, tu dis, mais attends, Dieu m'a donné une conscience, et m'a donné une réflexion. Pourquoi je n'ai pas envie de parler ? Tu fais, tu fais, c'est pour ma vie. Yé, maman, je t'aime, mais quand même. L'esprit, quand même, t'exprimer pour un lit, ouais. Pour dire quoi ? Tu veux le martyner ? Tu veux une nouvelle position de l'esclavage ? Tu es là, ouais, d'accord, donc c'est comme ça. Et donc, c'est ça. Et en fait, c'est comme j'ai relaté les faits du collège, où tout le monde se disait, ouais, moi, quand je... Et arrivé au moment où on a tous des enfants, on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas ? Pourquoi tu ne peux pas dire à ton fils, bah voilà, ok, mon fils, moi, je t'aime. Tout simplement, je t'aime. Parce que tu es ce que tu es. Je t'ai mis au monde, mais je ne peux même pas faire ton cœur. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est qu'une fois dehors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, viens vers moi. Dis-moi des choses. Je ne te jugerai pas, je ne t'engueulerai pas. Je t'écouterai d'abord. Je te donnerai mon avis. Et si tu veux l'écouter, ok. Après, tu feras ce que tu veux. Tu grandiras quoi qu'il arrive. Donc, je te donne des bases que moi, j'ai reçues de mes parents, que mes parents ont reçus de mes grands-parents. Mais avant tout, tout peut changer. Ce que je te donne, c'est une petite partie de ce que toi, tu peux être demain. Mais je ne sais pas ce que tu seras, toi. Ce que tu feras, toi. Parce qu'il y a des choses que tu me diras, des choses que tu ne me diras pas. Des choses que tu feras, des choses que tu ne feras pas. Des choses que tu feras que tu ne me diras pas. Donc, ce que je te demande, c'est juste d'être sincère avec moi. Si tu me dis un truc, dis-le avec sincérité. Ne me mens pas, ça ne sert à rien. Et lorsque tu me diras les choses, je t'expliquerai ma vision des choses. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui de dire ça dans une communauté noire. de dire à son fils, bah voilà, tu sors dehors, fais attention à toi. Appelle-moi s'il y a le moindre souci, je viens te chercher. Parce que quand on dit ça, on va dire, ah non, c'est un truc de blanc. Mes parents viennent me chercher. Pourquoi un parent noire ne peut pas venir chercher son enfant dans une soirée quand il ne va pas bien ? Tout à fait. Ah non, parce que mon père, il n'aime pas ça. Tu sais comment ? Non, moi, tu es mon fils. Tu t'es mis au monde, ce n'est pas pour te faire du mal. S'il y a un souci, je préfère que tu m'appelles. Que je te dise, bon, vas-y, rapproche-toi de quelques stations. Vas-y, allez, je suis à Flemmar. C'est de faire avec nos enfants, on ne le fait même pas. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà un travail sur nous-mêmes, se poser les bonnes questions. Se dire, ok, je suis adulte aujourd'hui, j'ai peut-être plus de 30 ans. Ok, maintenant, revenons à la base où j'étais un enfant ambitieux, où j'avais des rêves, où je voulais réaliser quelque chose que je n'ai pas réalisé aujourd'hui. Il faut être franc avec soi-même. J'ai raté une étape. Comment je peux faire pour l'améliorer ? Et se dire ça, c'est déjà un premier pas. Le second pas, c'est de se dire, bah voilà, moi, je n'ai pas reçu ça. Je fais au mieux. Sans faire dans l'extrême. Juste donner l'essentiel, en fait. Et ça, les gens l'oublient, c'est l'essentiel. L'enfant n'a pas besoin de millions de choses. Jusqu'à que le parent soit là. Ils lui disent que ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ok, ça sera difficile parce que tu es noir. Ça sera difficile parce que tu es différent des autres. Ça sera difficile même sans être noir. Ça sera difficile parce que tu es un homme. Ça sera difficile parce que tu es une femme. Et donc, la vie sera compliquée. Lorsque tu as un souci, viens me voir. Je n'aurai pas la solution pour tout. Je n'aurai pas les mots pour tout. Je ne suis pas riche. Mais ce que je peux t'apporter, c'est peut-être une réponse ou une porte que tu n'auras pas vue. Et donc, dire ça à ses enfants, à ses potes, à ses parents, c'est compliqué aujourd'hui dans les comités noirs.